Alors on le dit, beaucoup de choses ont changé dans nos vies ces dernières semaines, ces derniers mois et parmi celles qui ne changent pas, il y a l'arrivée des fraises qui annoncent les beaux jours, qui mettent du soleil dans les assiettes et qui réchauffent nos petits cœurs Elles portent le nom de sifflorettes, de gariguettes, de maras des bois entre les variétés, des différences subtiles, de goût, de texture Alors comment bien les choisir, à quel prix, comment se fait-il que certaines fraises sont un peu fadasse C'est ce qu'on va voir avec nos invités Avec Fabrice Mignot qui est toujours avec nous, le chef toulousain, restaurateur à la tête de deux restaurants Biquet-Plage à Lecat et nudisme interdit au Cap d'Agde On peut revenir un instant sur le nom de ce second resto ? Forcément, on ne fait jamais des choses simples Mais en fait, nudisme interdit, c'est une vieille pancarte qu'on a au premier restaurant Un vieil arrêté qui existe vraiment des années 50 Et du coup, comme c'est un peu notre emblème, on l'a remis dans le restaurant du Cap d'Agde Forcément, il y a un lien avec le Cap d'Agde Du coup, on s'est dit, ça va faire parler Et je pense que ça parle Ça fait parler, en tout cas, on s'en souvient facilement Et puis, Evany Palou est avec nous également Bonjour madame, merci d'être avec nous Vous êtes productrice de fraises en Lotte et Garonne Et vous êtes au milieu de vos plantations, on va en parler C'est magnifique en tout cas, bravo pour le cadre On commence avec la remarque d'Elisabeth d'abord Qui nous dit, j'achète mes fraises en supermarché Il y a l'embarras du choix Et je n'ai jamais eu de mauvaise surprise Evany, est-ce que les fraises de supermarché ont la même qualité Que les fraises achetées chez un primeur ou en vente directe ? Oui, alors c'est évidemment la même qualité Puisqu'en fait, en tant que producteur, on peut commercialiser Soit en grande surface, soit chez les primeurs Donc en fait, c'est les mêmes variétés Qui viennent souvent des mêmes endroits Donc elles sont de même qualité Fabrice, on a tendance, quand on choisit les fraises A les sentir un petit peu, à sentir la barquette comme ça Est-ce que c'est une bonne chose ? Et puis, globalement, est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner Pour bien les choisir ? Sincèrement, c'est une bonne chose, c'est sûr Mais vu la conjoncture et vu le Covid, à mon avis Les coucher, les sentir, ça va être compliqué Donc on va travailler sur eux Une petite technique visuelle, regarde Là, j'en mets une ici Donc c'est vrai que, premièrement, moi ce que j'adore C'est la brillance Il faut vraiment qu'une fraise, elle soit brillante Donc on peut le voir au visuel rapidement Ensuite, collerette, hop là Toute verte, très important aussi Et avoir une couleur qui reste quand même uniforme C'est-à-dire qu'on n'est pas de petite tâche Qu'on ait une couleur assez uniforme Et avec ces trois critères-là, déjà Vous avez des bons critères de fraîcheur Et de qualité d'une fraise Très bien Ce sont des bonnes indications Ça va ? Elle est parfaite, la brillance est vraiment idéale Paul nous dit J'ai envie de commencer à faire mes confitures maison Mais y a-t-il des variétés de fraises à privilégier ? Qu'est-ce que tu nous conseilles, toi Fabrice, pour faire une bonne confiture ? Ah, alors ça va être un conseil qui est différent Mais moi je le conseille plutôt Il y a aussi une donnée économique De prendre le moment où il y a le plus de fraises sur le marché Donc, les fraises un peu moins chères Parce que le but d'une confiture, souvent, c'est d'utiliser des fraises Qui sont soit un peu trop mûres ou passées Ça serait dommage d'utiliser des très belles fraises Directement sur les confitures Donc, dès qu'elle a un meilleur prix On en prend Et là, on fait des confitures Surtout que, Vanille Pallu C'est vrai que c'est un des problèmes de la fraise C'est qu'elle pourrit très très vite Quand on les achète, en fait, il faut les déguster immédiatement ? Alors, immédiatement, pas forcément Mais c'est vrai qu'on est sur un produit qui est très sensible Notamment à la chaleur Donc, nous, quand on les récolte Donc, on essaie de privilégier les récoltes le matin Pour pas que le fruit soit trop fragile l'après-midi On expédie tout de suite à la coopérative Et qui, ensuite, essaie d'expédier elle aussi le plus vite Donc, l'idéal, c'est quand on amène nos fraises à midi Qu'elles partent en expédition l'après-midi même Et en respectant la chaîne du froid Quand on achète sa barquette en supermarché Il suffit juste de la mettre au frigo Et de la sortir quelques temps avant, bien évidemment Avant de la manger pour avoir le goût maximum Effectivement, on se rend bien compte Que c'est quand même un peu une course contre la montre Si on revient aux confitures, Fabrice, est-ce que tu as une petite recette De confiture de fraises à nous proposer ? Donc, on entend qu'il n'y a pas forcément de variété à privilégier Simplement sur le volume et le fait d'en avoir au maximum Je crois que tu as une confiture de fraises, citron, gingembre Ah oui, ça c'est ma recette qui est une fois On va faire des choses simples en cuisine Donc, c'est juste les zestes du citron D'un citron brossé ou un citron bio On va le mélanger avec des fraises coupées Un peu de gingembre On laisse macérer ça comme ça On n'y touche pas pendant trois heures La fraise va sortir son jus Ça va macérer On cuit Il faut atteindre 105 degrés Donc, si vous n'avez pas de thermomètre Vous prenez un peu de confiture Sur une assiette bien froide Si ça fige, ça veut dire que c'est à la bonne température Après, on met dans des pots On retourne les pots 10 minutes Et on attend 15 jours pour déguster Parfait On remettra tout sur Facebook Rassurez-vous si vous n'avez pas eu le temps de noter à la maison Pourquoi on parle autant de la gariguette ? C'est Romain qui nous dit ça Je trouve honnêtement Je suis assez d'accord avec Romain Que ça n'est pas la meilleure Et en plus, elle est très chère Et Vanille Pallu Pourquoi la gariguette est finalement la plus connue ? Ce n'est pas vraiment la meilleure variété ? Vous êtes d'accord avec nous ou pas ? Alors, en fait, ça dépend des goûts Nous, c'est vrai que c'est notre floron Au niveau de la fraise française La gariguette En fait, c'est une variété qu'on produit Et qu'on consomme depuis les années 80 Donc c'est pour ça qu'elle est très connue C'est parce qu'on la consomme depuis plusieurs années Et c'est vrai qu'elle a un côté très acidulé Donc pour les gens qui n'aiment pas la cité Forcément, ça ne va pas être la variété préférée Mais évidemment, on a plein d'autres variétés De fraises françaises Qui ont des goûts très différents Et des caractéristiques différentes Qui vont permettre au consommateur De trouver la fraise qui lui plaît le plus Celles qui sont autour de vous, là, ce sont des gariguettes Ou vous utilisez plusieurs variétés ? Là, je suis dans une parcelle de sifflorettes Donc la sifflorettes C'est une variété différente Elle est allongée comme la gariguette Mais elle n'a pas tout à fait la même forme Elle a une couleur qui est toujours un peu plus orangée Donc quand on la voit en supermarché Ou chez le primeur On peut se dire qu'elle est un peu moins mûre Mais pas du tout En fait, c'est sa caractéristique Elle va être un peu plus orangée que la gariguette Qu'on connaît très bien Et elle est beaucoup plus douce D'accord Moi, ma préférée, c'est la cléry Est-ce que vous en avez des cléry, vous, dans votre production ? Non, moi, je n'ai pas de cléry J'ai uniquement gariguette et sifflorettes Sur mon exploitation Donc la cléry, elle est plus ronde C'est ça, c'est un plus gros calibre ? C'est ça, en fait, en fraise On a deux catégories de fraises On a la fraise allongée Donc gariguette et sifflorettes Et ensuite, on a la fraise ronde Donc là, on a toujours des fruits qui sont plus courts Et un peu plus gros, donc plus ronds Voilà, c'est pour ça qu'on fait cette distinction Dont la cléry et effectivement, après, la charlotte La mara des bois Qui sont aussi des variétés remontantes Qui sont sucrées, plus petit calibre Avec un goût légèrement musqué On voit aussi de plus en plus de fraises label rouge Et vanille Est-ce que ce sont des fraises de meilleure qualité, les labels rouges ? Alors, donc moi, je fais de la fraise label rouge Sur mon exploitation Donc, c'est vrai que c'est un label Qui certifie la qualité gustative de notre produit Et c'est pour ça qu'on ne peut pas Retrouver un label rouge Sur toutes les variétés de fraises qui existent Donc, actuellement, on a ce label sur la gariguette La sifflorette et la charlotte Et du coup, j'imagine que c'est un petit peu plus cher pour le consommateur ? Voilà, c'est vrai qu'en termes de tarifs Ça va être un peu plus élevé pour le consommateur Mais tout simplement parce que nous Ça nous demande un travail supplémentaire, en fait Notamment au niveau de la récolte Puisqu'en fait, il faut former le personnel Pour qu'il puisse sélectionner les fruits adaptés Au conditionnement et aux critères qui correspondent au label rouge Donc, ça demande plus de travail Que la barquette de fraises classique Donc, c'est pour ça que derrière un magasin Il y a une différence de prix Bien sûr Est-ce qu'il y a une variété qui est plus chère que les autres en label rouge Ou c'est équivalent ? Non, c'est plutôt équivalent Encore une fois, c'est la gariguette Qu'on va retrouver le plus en termes de volume en label rouge Eh oui, bien sûr Il y en a une qui n'est pas donnée Fabrice Mignot Mais c'est normal parce qu'elle est un peu plus rare C'est la fraise ananas Je crois que vous en avez avec vous Vous l'utilisez en cuisine ? Alors, regardez En fait, c'est l'inverse C'est la graine qui est rouge et après, elle est blanche Et ça sent ? Eh oui, c'est beau Vraiment, vraiment ananas Alors, sincèrement, moi ce produit Vous l'entendez à l'accent Moi, je suis plutôt le voisin des vanilles Du coup, moi je consomme un peu plus local Je préfère moi la gariguette forcément D'ailleurs Thomas, je vous trouve très courageux Vous avez osé dire à une productrice de l'Otégaronne Que la gariguette, ce n'était pas la meilleure Vraiment Ouais, je n'ai pas un risque Ouais, c'est ça Je suis désolé Leslie nous dit J'ai l'impression que je tourne en rond avec mes recettes à vase de fraises Pourriez-vous me concilier des idées faciles et originales ? Fabrice, tu nous as proposé déjà tout à l'heure dans ta recette Cette vierge de fraises Est-ce que tu as d'autres recettes de ce type un peu originales à nous proposer ? Oui, j'en ai deux que j'affectionne beaucoup Il y en a un que je fais souvent l'été C'est le ketchup Ketchup tomate fraise Donc une recette super simple Vous avez aussi les ingrédients On part sur une base de ketchup avec une garniture que l'on fait suer On met des fraises, des tomates On ne se prend pas la tête Du vinaigre On peut même mettre un petit vinaigre de vin rouge Vinaigre, du sucre On laisse cuire ça On mixe Et ça nous fait pour après tout l'hiver Un super ketchup Pas mal Et je crois que tu as un petit ceviche aussi à nous proposer Forcément, toujours des recettes un peu fraîcheurs Et du sud avec ce ceviche Donc du coup, un poisson qu'on cuit dans du citron vert Avec de la coriandre, de l'oignon rouge On y met un peu de gingembre si on veut On laisse mariner ça au moins 30 minutes C'est l'acidité qui va cuire le poisson Et on termine tout simplement avec le produit brut Des fraises coupées à l'intérieur Et là c'est le top Magnifique Et donc je rappelle une nouvelle fois qu'on retrouve toutes ces recettes Sur la page Facebook de l'émission Question de Béatrice Qui nous demande comment se fait-il qu'il soit si difficile De trouver des fraises bio en magasin On en a ici une barquette Et Vanille, c'est vrai qu'il y a peu de fraises bio en supermarché Comment ça se fait ? Alors tout simplement pour la bonne raison Que la fraise en bio techniquement C'est très compliqué Voilà, ça reste un produit encore une fois fragile Qui a beaucoup de ravageurs Des pucerons, plein d'insectes Qui vont venir nous déranger Et du coup c'est vrai qu'en agriculture biologique C'est plus compliqué Que certains autres fruits et légumes Pour la produire Mais par contre On a des choses qui sont en train de se développer Moi je suis maintenant certifiée HVE Donc c'est un label Haute valeur environnementale Donc ça reconnaît Les bonnes pratiques agricoles De l'exploitation Et on est aussi labellisé Zéro résidu de pesticides Donc ça c'est pareil Un label qui garantit Que sur les fraises consommées Il n'y a aucune trace De produits phytosanitaires de synthèse Voilà Donc on essaie de... Alors c'est vrai que si on regarde En termes de prix Il y a une grande différence Entre le conventionnel On a fait un petit relevé Chez Carrefour 3,065 euros La barquette de 250 grammes de fraises On passe à 4,99 euros En bio Donc c'est vrai qu'il y a une grande différence Mais on le comprend aussi Avec tout le travail qu'il y a derrière Et puis il y a Je vois derrière vous Des cultures dites hors sol Pourquoi est-ce qu'il y a autant De cultures hors sol en France ? C'est une question de praticité Où là aussi on va avoir Moins de ravageurs peut-être ? Oui alors la première raison C'est qu'en termes de confort de travail Pour nos saisonniers Pour la récolte C'est beaucoup plus facile De ramasser de la fraise à hauteur Puisqu'on se met comme ça Plutôt qu'en sol Où on est accroupi À genoux Voilà C'est un peu plus compliqué Et aussi l'habitat de la serre En fait ça nous a permis De protéger Nos cultures Des aléas météorologiques Et des ravageurs Qu'on peut trouver en fraisier Oui Alors on le voit À travers votre exemple Nos producteurs français Font des efforts au quotidien Et travaillent dur Et il est important De les soutenir Victoire Parce que la filière Elle a connu quelques déboires Pendant cette crise sanitaire Oui pendant le confinement Elle a souffert Parce qu'en fait Avec la fermeture des restaurants Et des marchés Il y a des fraises françaises Qui n'ont pas trouvé preneur On a entendu parler De producteurs Qui ont dû jeter Parti de leur récolte Et puis aussi Et puis aussi On a eu Alors il y a eu des plateformes On a parlé dans l'émission Pour trouver de la main d'oeuvre Pour autant On a manqué de main d'oeuvre Pour pouvoir ramasser les fraises On l'a dit C'est un produit qui est fragile Donc il faut aller vite On ne peut pas les laisser comme ça Et prendre le risque qu'elle pourrisse Alors aujourd'hui Le confinement il est passé On se dit que la fraise française Elle a des chances de se refaire Mais alors je ne veux pas être à bas joie Il y a la concurrence internationale Il y a des fraises qui viennent d'Espagne Qui viennent de Belgique etc Il faut que la française Elle arrive à trouver A trouver ses acheteurs Sachant qu'elle peut être plus chère Je parle sur votre contrôle Evany Un dernier petit conseil Qu'on peut donner justement Evany C'est le rinçage des fraises Qu'est-ce qu'on fait ? On les passe rapidement sous l'eau Sans enlever la queue c'est ça ? Oui alors évidemment On peut choisir de rincer Les fraises avant de les manger Par contre le point capital C'est qu'il ne faut surtout pas Enlever la collerette verte Avant de les rincer Parce que sinon en fait Ça va créer une ouverture L'eau va rentrer dedans Le fruit va se gorger d'eau Et on va perdre tout le goût Qu'a la fraise Et un dernier conseil Fabrice De dégustation Maintenant si on les sert presque au naturel Comment est-ce qu'on peut leur donner Un peu de peps à nos fraises ? Ah oui j'en ai une ou deux astuces Il y a le zeste de citron vert Qui marche à tous les coups Le piment d'Espelette Vous allez me dire j'en mets partout Mais ça marche bien Fraise et l'Espelette Et j'ai une autre Bah oui C'est pas ça qu'on fait avec les copains Mais il faut J'ai une bouteille de rosé Dans 200 grammes de fraises Et là ça fait une bonne soupe de fraises Faut pas en abuser Mais c'est pas mal Ouais c'est ça Faut pas en abuser Fabrice Merci beaucoup en tout cas D'avoir été avec nous Tous les deux Merci à Judith Barcessa Et à Juliette Berger Qui nous ont aidé A préparer ce dossier Pardon encore Evanie Paluche J'ai regouté Les gariguettes Elles sont merveilleuses J'encourage tout le monde Parce que je pense Qu'il y a différentes variétés Et que voilà J'étais peut-être mal tombée Bravo en tout cas Pour votre travail Voilà Merci beaucoup Merci beaucoup Et Fabrice On t'embrasse On te retrouve à la rentrée Salut Fabrice A très vite Et on retrouve donc Toutes ces recettes Sur la page Facebook De l'émission Une nouvelle fois